Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Alors c'est pas une vidéo comme d'habitude, je le sais Ça sera une vidéo assez particulière Parce que je vais vous montrer mon nouveau petit jouet Ça va être un truc de malade Parce qu'en fait c'est mon premier airsoft Pfff, airsoft Comment j'ai dit ça moi ? Je suis vraiment trop bête sérieux Airsoft, voilà Donc je trouve que je vais en avoir un Et en fait j'ai eu l'occasion d'un pote qui en a acheté un Lundi il y a deux semaines Même pas je crois, lundi il y a deux semaines Et en fait il voulait le revendre Donc je lui ai racheté Donc voilà, c'est la marque Cybergun Voilà Et je vous fais un petit Unboxing tout de suite Donc voilà Quand on l'achète, on a une très belle boîte Avec pas trop de choses Un petit autocollant qui brille C'est magnifique Cybergun Voilà Avec les attentions, warnings Voilà les logos Donc je vais l'ouvrir Il n'y a pas grand chose dedans Donc voilà On a le pistolet Donc 1,2 joules Donc complètement en métal C'est incroyable Il est aimé Vraiment de très 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 bonne qualité Je ne suis vraiment pas déçu Et puis il est neuf Donc tout est vraiment en métal Voilà Donc il est fixe Donc là Donc la culasse est fixe C'est le point faible de ce pistolet Mais on va en parler Juste après Voilà On va faire le petit Unboxing Voilà Et on a la clé Allen Voilà Peut-être la notice Peut-être qu'il a oublié de nous la donner Mais c'est pas grave Donc voilà On se retrouve tout de suite Pour le Comment on le teste Donc voilà Donc on vient sortir l'arme du paquet Donc comme je vous ai dit avant Donc c'est une 1,2 joules Ça suffit mais largement Pour se faire très mal Bon après c'est pas fait pour se tirer dessus On va pas faire de la Game X13 Donc voilà Donc il est en full métal Voilà C'est un très 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 beau pistolet Franchement je suis super content Les petits logos Qui sont représentés Juste ici Magnifique Donc ça c'est juste en plastique Mais c'est pas grave Ça fait une petite touche D'affinité Et moi j'aime bien Franchement Donc là Sécurité Voilà Là en mode rouge On tire Mode blanc On peut plus tirer Mode rouge avec le gaz Là elle est chargée Ça fait ce bruit Voilà Donc autant vous dire Que quand un pote Entend ça Oui fais moi le malin Donc voilà Donc c'est le modèle PT92 Donc culasse de 6 mm De la marque Cybergun C'est un très très bon pistolet Il est bien vendu Il y a un rail Pour mettre une lumière Ou un viseur Franchement Il est nickel Franchement Franchement Je suis vraiment super content Parce que Je pensais pas qu'il serait Aussi quali Donc franchement Moi je le kiffe Je l'aime trop Et puis donc mon pote M'a donné des billes Donc c'est des billes bio Qui viennent des Etats-Unis La marque Voilà La marque Kalachnikov Bon Ils auraient pu trouver Mieux comme nous Mais bon On va rien viser Vous voyez ce que je veux dire Hop tiens On a l'arme ici Après c'est une bonne arme Je pense J'en sais rien Donc voilà C'est des billes bio Bio dégradables Je dis pas non Franchement c'est une idée C'est super Et bien sûr Des cartouches de gaz Donc des gaz CO2 Voilà il y en a 10 Là il doit m'en rester Je sais pas combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il m'en reste 7 Bon après il y en a une dedans Donc vous me direz Et voilà Donc Pour mettre le gaz Là je vais pas le déficer Comme il y a la cartouche Donc avec la clé Allen Logiquement on dévisse On dévisse On dévisse Donc si elle est vide Donc ça tirera plus En fait Les billes sortiront à peine Et elles tomberont Directement par terre Vous le sentirez déjà Et donc pour la changer C'est très simple Donc vous dévissez Juste là Voilà Sens inverse D'une aiguille d'une montre Et donc Vous mettez une nouvelle Vous la rentrez Et vous resserrez Et vous serrez Jusqu'à entendre un petit Pssssss Et ensuite vous mettez Vous serrez un tout petit peu Pas beaucoup Il n'y a pas besoin de serrer Énormément A fond comme une vis Et puis Il est eu On peut l'utiliser Donc voilà Je vous mets un petit ralenti Je vous mets une toute petite vidéo Où je tire Dans un truc en métal Donc c'est du métal Donc vous verrez Ça va être incroyable Le truc Il défonce tout Donc voilà A tout de suite Je vous mets un petit ralenti J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc dans le test C'est pas fini Donc là j'ai vu Que le chargeur Donc voilà Pour enlever le chargeur On appuie sur ce bouton là Là il y a un bouton là On appuie Presse Et le truc il sort Donc voilà Donc je vais juste le mettre de côté Donc j'ai vu que le chargeur était vide Donc on va en profiter Pour le remplir ensemble Bon là C'est un peu Con Mais on va en profiter Quand on y est Autant le remplir Donc là en fait Moi je comprends pas trop leur système Parce que là On peut mettre les billes là Sauf que quand on a pas d'ongles Comme le truc il revient Donc déjà Ça ça me rend fou en fait Ça me rend vraiment fou C'est chiant Vous voyez ça me rend fou On est là Et le truc il s'enlève Donc moi en fait Je les rentre par là Et ça va super vite Quand on a l'habitude Franchement Franchement ça va super vite Quand on a l'habitude Ça passe vite Nickel Et on peut en mettre Moi j'en mets 14 Il y a écrit qu'on peut en mettre 13 Ou 15 Je sais plus maintenant Moi j'en mets Moi j'en mets exactement 14 Voilà 14 C'est le nombre de billes Que je peux mettre Après quand on tire vraiment vite En rafale Ça se vit assez vite Et le truc c'est qu'il faut tout le temps recharger Après le chargeur Celui là Il coûte pas très cher Il coûte un peu moins de 15 euros Je crois 13 euros 12,99 euros Vous pouvez en acheter plusieurs Vous la remplissez Si vous voulez faire des parties Après on fait pas d'airsoft Avec ça On prend par exemple une G36 Et ça c'est l'arme Où on a vraiment plus rien Plus de billes Plus de billes pour la grande arme Plus de chargeurs C'est la bille Où tu vois On fait les derniers Derniers tirs Et puis voilà quoi Et puis on tire Et puis voilà Les chargeurs comptent Un peu moins de 15 euros Donc on met plein de billes dedans On les prépare Et puis voilà Nickel Et donc voilà Je viens de tout charger On le remplit C'est prêt On enlève la sécurité Et on est prêt A bombarder Franchement Il est trop cool Il prend super bien En en main Tout est en métal Même ça Même la gâchette Tout en métal Sauf ça là C'est un bon plastique Voilà Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aimez bien le flingue Dites moi Enfin le flingue Un pistolet On n'est pas des On n'est pas des fous On n'est pas des trucs Du seigneur Voilà Donc on va dire un pistolet On n'est pas des gens Des gens mal élevés Mais voilà Donc là on a le petit logo Cybargun Petit logo Qui est assez stylé Je trouve Puis voilà Donc voilà Je ne sais pas si je mettrai Le lien du pistolet Dans la description Parce que sans vous mentir Je ne sais pas trop comment faire Je sais que ça peut être simple Mais je ne sais pas trop comment faire Voilà Je vais arrêter avec mes voix là Parce que j'ai remarqué Je disais tout le temps ça Désolé Donc vous me direz Dans les commentaires Si il y en a Qui ont ce pistolet Et vous me direz Si vous l'aimez bien Moi franchement Je l'aime beaucoup Donc voilà J'ai regardé sur Internet Il est au prix de 120 Un peu plus de 110€ Donc voilà Ça dépend des sites après Il y en a Il a 70€ Mais il a moins de joules En fait c'est le même pistolet Mais des fois il a moins de joules Il peut avoir 0,06 Moi celui-là A 0,02 joules Donc c'est le plus cher Mais voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A partager la vidéo On est 324 abonnés Merci beaucoup Ça augmente En ce moment Ça augmente pas trop les vues En ce moment J'ai remarqué Ça baisse un peu C'est un peu influant Donc bon Si vous voulez bien partager La vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Abonnez-vous Lâchez le petit like Moi je vous dis A dans Une semaine La semaine prochaine Pour la prochaine La dernière vidéo De la fusée Vous allez voir Le décollage Est dans un peu moins d'un mois Ça va être incroyable Donc voilà Je vous dis A la semaine prochaine C'était Alex Tcho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada